Chef Brook avec sa famille, je veux spécifier qu'elle avait pratiquement complété son diplôme d'études collégiales en éducation à l'enfance et à l'université, elle avait repris les cours en éducation à l'enfance. Donc pour elle, c'était un peu un retour en arrière. Elle avait plutôt envie de retourner dans son coin avec sa famille et puis de compléter son DEC pour pouvoir entrer sur le marché du travail plus rapidement. Au côté de Jessica Léger, les raisons étaient différentes. C'était plus une accumulation, c'est devenu difficile de conjuguer les études avec le sport. Et elle devait aussi travailler. Donc l'horaire trop chargée et puis la difficulté de conjuguer le tout a fait qu'elle a décidé de quitter l'été. Et ça n'a rien enlevé à Jessica Léger, ce sera peut-être plus difficile de combler la perte de Jessica Pellerin-Dosti. Ça nous donnait une troisième option à l'intérieur en tant qu'allier. Et là, on retourne à deux options finalement, Élie Simard et Camille Michaud. Effectivement, on retourne à deux options et surtout on perd la plus grande joueuse du circuit du côté des Citadins. On le rappelle, Jessica Pellerin qui était la seule joueuse de centre de 6 pieds 4 du circuit québécois. Donc comme l'hospitifiaire Béna, on perdait beaucoup d'espace. Jessica Pellerin mèblait énormément sous la clé. Là, on vient de perdre un atout important. Valérie Gauvin, la percée avec la planche. Et Valérie Gauvin donne une avance de 4-0 au Citadins. 8 minutes 30, toujours à faire à ce premier quart. Marjorie Ferland, la meneuse de jeu de cinquième année du côté du Rougéor de l'Université Laval. Elle fait partie de ces joueuses qui ont vraiment connu les hauts et les bas du Rougéor. Une année plus difficile la saison dernière. Oui, en effet, Marjorie qui est arrivée en 2008 avait connu vraiment une arrivée spectaculaire. Alors, elle a joué avec un alignement de rêve du côté du Rougéor. La tour de Laval aussi qui connaissait de très belles saisons de cette époque-là. Et puis, comme tu l'as dit, elle a connu les hauts et les bas après la saison plus difficile que la formation Québec a connue l'année dernière. Marie-Pascale Nadeau avec le contre. Elle a 2,6 blocs par rencontre. Et d'ailleurs, le Rougéor, la meilleure université au Canada avec 4,8 blocs par rencontre. Et pendant ce temps, c'est Camille Michaud qui est fautée sous le panier. Raté son Léop, elle va se diriger à la ligne de lancée France. Premier lancée France, réussi pour Camille Michaud. Cette saison à la ligne des lancées France. Du côté de Michaud, 69,2 %. Et là, 2 en 2 pour Camille Michaud, 6-0. Le Rougéor compte toujours d'inscrire ses premiers points ce soir. Élie Jobin à Marie-Pascale Nadeau. La longue passe pour Marjorie Ferland. Elle profite du travail de Marie-Ève Cahouette devant elle. Et le ballon quitte la surface de jeu. Perte de possession pour le Rougéor. Beau travail de Catherine Bougie ici en défensive. Pour reprendre un peu ce que Catherine me disait avant le match, elle se fait un devoir de bien surveiller Marjorie Ferland, qui est une garde très rapide, très à l'aise avec la balle aussi, qui a une bonne vision de jeu. Donc Catherine, c'est un défi pour elle, match après match, de bien la surveiller et de défendre efficacement sur Marjorie. Les vols de ballon d'Élie Jobin, qui a réussi à enlever le ballon à Valérie Gauvin. Mais à nouveau, une passe qui se retrouve dans le filet protecteur, derrière le famille des citadins. Et un autre changement pour la formation de Linda Marquis. Alors que Jeannie Jacques fait son entrée dans le match. 6-0, Lucas amène toujours. Valérie Gauvin amène à Amy Simard, tout près de la clé à Gauvin. Profite du bloc de Simard. Demande le ballon, finalement le cède à Camille Michaud. Michaud toujours à Amy Simard. La passe qui est déviée toutefois par la forte couleur du Rougéor. C'était Marie-Pascale Nadeau. De Ferland pour Élie Jobin. Une autre joueuse de cinquième année. Il y en a plusieurs du côté du Rougéor de l'Université Laval. Il y a Marjorie Ferland, Élie Jobin, Mélodie Laniel-Dion. Ajoutez à cette Marie-Ève Cahouette de quatrième année. Marie-Pascale Nadeau. Donc une équipe avec beaucoup d'expérience, mais les résultats qui tardent malgré tout à arriver. En effet, c'est une équipe qui est mature. On a quelques recrues. Les recrues font bien. Mais on a surtout un alignement composé de joueuses qui ont plusieurs années derrière la cravate. Donc c'est quand même étonnant de voir ces difficultés au niveau de la structure de jeu, tant offensive que défensive. Oui, j'ai eu la chance d'en parler avec l'entraîneur Linda Marquis plus tôt avant le match. Et elle me disait justement que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a une de ces joueuses-là qui connaît un bon match et une autre à ce moment-là où deux autres connaissent un match un peu moins bon. Puis on a de la misère vraiment à ce que tous les joueurs se présentent en même temps au match. Puis on sait que malgré le fait qu'on ait des joueurs d'expérience, certaines des joueuses, elles, qui sont recrues, c'est quand même d'excellentes joueuses aussi. Donc c'est vraiment juste le temps qu'elles s'adaptent, je crois, peut-être au niveau de jeu, puis aussi qu'elles apprennent peut-être le système imposé par Linda Marquis. C'est incroyable quand même. Linda Marquis a su implanter son système rapidement pendant 20 ans. Et là, soudainement, on a de la difficulté depuis deux ans. Est-ce que c'est la bonne nouvelle où on pourrait dire que la conférence change? Les entraîneurs ont changé au fil des années. Mais le basket au Québec, je pense, doit se revamper, doit changer de visage aussi pour devenir plus compétitif, d'une part, au niveau provincial, offrir des plus beaux matchs à ses spectateurs, mais aussi devenir un peu plus compétitif au niveau canadien. Et si je reviens sur le parcours de Linda Marquis, malheureusement, même si elle a dominé pendant pratiquement 20 ans au circuit provincial, bien, elle a frappé un mur quasiment à toutes ses présences dans le championnat canadien. Une médaille de bronze, je crois, ou quelques-unes, mais presque avec le départ de Marie-Michel Gdenoy il y a quelques années, ça a vraiment fait mal. C'était la pièce maîtresse depuis de nombreuses années pour le RUGA. Là, il y aura faute contre les citadans, qui mènent toujours 8-2 avec 5 et 33 à faire au premier quart. Ce qui est intéressant de voir présentement, c'est la défensive de l'UQAM. On est très, je veux dire, agressives, mais on respecte bien aussi. On a bien lu nos joueuses. En fait, on respecte leur espace et on joue bien collectivement. Les rotations d'aide se font bien. Et puis, j'ai l'impression que les cinq filles sur le terrain mettent de l'énergie à suivre leurs joueuses et à défendre la balle. Oui, ils font un très bon travail, d'ailleurs, à l'intérieur, parce que depuis tantôt, la balle demeure à l'extérieur, là, 3 points. On a vraiment de la difficulté à la donner aux grandes joueuses, malgré le fait que le RUGA, présentement, a un alignement vraiment plus grand que celui des Citadins. Lancé franc raté par Marie-Pascal Nadeau. Nadeau, cette saison, 59,4 % à cette même ligne. Changement apporté par Albrena Brandzova-Dimitrova jusqu'à la rentrée de Lorna Deramo-Simon, qui prendra la place de, on va voir, Kathleen Celestin. Célestin, une joueuse de première année qui prend de plus en plus confiance en elle. Donc, Kathleen qui est arrivée ici et qui s'est très bien ajustée au style de jeu aussi, au rythme des matchs. Elle fait très bien depuis le début de la saison. Elle est arrivée à l'UQAM et puis elle a déjà eu de la confiance de l'entraîneur et du respect de ses coéquipières. Ça lui a permis d'arriver déjà en confiance, de se sentir à l'aise autant dans le système de jeu que dans l'équipe parce qu'on sait qu'il faut généralement une transition. Alors, tout à l'heure, on parlait de la défensive dans le poste. Eh bien, justement, on a vu la joueuse Émile Simard qui a enlevé, qui a soutiré le ballon et qui a forcé la contre-attaque. Malheureusement, on n'a pas été capable de compléter chez les Citadins et on ira vers un temps mort. Valérie Gauvin, sur la dernière séquence, qui a envoyé le ballon dans le plaid protecteur. À nouveau, elle a très bien fait en défense et avec 50 secondes à faire à sautant mort, on prend la courte pause. Vous écoutez le basketball des Citadins de l'UQAM à choc.fm et ssncanada.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Vous êtes de retour à la soirée du basket sur Choc.fm et ssncanada.ca. Un premier quart plutôt difficile à l'attaque des deux côtés. 8 à 2 avec 4.33 à faire à ce fameux premier quart. Le tir qui rate pour Camille Michaud. Et la contre-attaque est menée de l'autre côté par Jeannie Jacques. C'est pour Gabrielle Girard qui s'amène. Elle aide la place, baisse la tête avec la planche, rate son tir. Et Émile Simard capte le ballon au rebond. Gabrielle Girard qui est une joueuse, ça fait quelques matchs que je la vois jouer. Elle m'étonne. Très, très rapide, très énergique. Elle a la capacité par son énergie de changer le momentum d'un match. Mais j'ai hâte qu'elle gagne en expérience pour qu'elle finisse la tête haute au panier. Parce que si elle peut maîtriser ça, elle va devenir une joueuse dominante du circuit. Puis, Luang, juste à, comme tu l'as dit, Alexandre, lever la tête, regarder où elle s'en va. Elle peut faire confiance à son dribble davantage, je pense. Et puis, être confiante que la balle va la suivre dans ses actions. Et puis, elle pourrait devenir dominante. Élise Jobin avec le tir de 3 points pour ramener Michaud à 3 points. Les Citadins, la faute. Et Gabrielle Girard avec sa première faute personnelle. Deuxième faute personnelle, d'ici. La rentrée de balle se fera tout juste devant le banc du Rogéor de Laval. Ce sera Valérie Gauvin. Valérie Gauvin, je sais qu'on se répète, mais elle connaît vraiment toute une saison, près de 12 points par match. Mais c'est en défense, vraiment, où elle m'impressionne, soir après soir. Très énergique en Valérie. Je me suis noté, justement, pendant ta mort. Tu l'as dit, elle est très efficace en offensive, ce qu'on a vu aussi d'elle l'année dernière. Mais au niveau des rebonds, Valérie, à 5 pieds 7 seulement, s'affiche comme la quatrième meilleure joueuse efficace au rebond, avec une moyenne de 6 rebonds par match. Donc, ça peut être quand même étonnant. Ce n'est pas une des plus grandes joueuses du circuit. Et puis, tu le dis, c'est en défensive qu'elle domine, alors qu'elle se trouve au deuxième rang au chapitre des rebonds défensifs, avec 4,9 par moyenne par partie. Également, elle est deuxième de sa formation au chapitre des vols de balle à 1,7. Mais il y a une statistique qui n'est pas compilée, c'est le nombre de revirements provoqués par sa présence en défense. C'est une joueuse qui devient, je vais dire, stressante, qui « jump » bien à la balle, comme on dit. Donc, lorsqu'il y a une passe et qu'on fait un changement dans l'aide, elle va bien assurer la transition des joueuses qui ont changé sur l'écran. Et c'est ce qui crée souvent la confusion en offensive. Donc ça, elle le fait très bien. Elle joue bien la balle, elle est bien comédienne sur le terrain, comme on peut dire. Le rougeur qui s'amène à un seul point des citadins avec 2 minutes 27 à faire à ce premier quart, Catherine Bougie. Bougie devant, Gabriel Gérard. Et le tir à nouveau bloqué. Un deuxième bloc pour Marie-Pascal Nadeau, cette fois sur Lorna, Derameau et Simon. Et tant d'arrêt demandé par Albena Branzova-Dimitrova. On fait une pause musicale au retour. La conclusion de ce premier quart, vous écoutez la soirée du basket sur Choc FM. On a mis ennemi, SSNCanada.ca Sous-titrage Société Radio-Canada et la fin, on s'envient. St enforcement. C'est un petit déjeuner. Bon, non. T Schule, c'est celui-là. T'en-t'à-ép, ça va. T'en-t'à-ép, ça va. T'en-t'a-его. Ça va, c'est là, c'est la rivière. C'est là, c'est là, c'est parti. Yo, yo, yo. Moni! They dans la Cine, c'est là. T'en-t'en par. Je vais auer de la Queen's, c'est là. Vous êtes de retour à la soirée du basket, Francis. C'était aller voir ce qui se tramait dans le caucus des citadans. Qu'est-ce que dit Albena? Eh bien, en fait, on a mentionné vraiment prendre le temps de faire de belles petites passes. Également, on veut s'assurer de bien communiquer à l'attaque et de prendre soin du ballon. Donc, vraiment des petits éléments. Puis, vraiment faire attention à l'aide qui est amenée en défensive par le Rouge et Or. Gabriel Gérard qui donne les levants au Rouge et Or. 9-8 avec 1,50 à faire au premier quart. Des rameaux-Simon pour Amy Simard. Anne-Marie Lavoie avec 7 secondes à faire au chronomètre. Lavoie, un autre bloc. Le Francis en a parlé. L'avantage de grandeur ce soir pèse pour le temps du Rouge et Or. Marie-Pasquale Nadeau est effectivement très efficace. Rachel Blouin aussi fait du beau travail de l'intérieur. Pour l'UQAM, il va falloir jouer d'imagination un peu pour faire des feintes efficaces. Et puis, pour faire varier, faire monter son joueur. Et puis, pour pouvoir profiter d'une faute si on veut réussir sous le panier. Parce que le Rouge et Or va dominer en grandeur. Comme je l'ai mentionné, préalablement 4,8 blocs par match pour le Rouge et Or. Et là, je crois qu'on est déjà rendu à 3 ou peut-être à 4, selon le jugement des officiels à la table de Marc. Et par la grandeur, Albena va faire un changement pour en amener un peu plus. En fait, c'est... Même pas. On va reposer une de nos centres. Je pensais qu'elle allait emmener... Camille Michaud en fait fait son entrée pour Émis Simard. Mais je pensais qu'elle s'amenait pour Lorna, des rameaux. Ce sera vraiment au niveau des revirements où il faudra faire attention. Puis justement, peut-être on cherche des passes un petit peu trop compliquées. Donc vraiment, y aller avec des passes peut-être un peu plus simples. Puis essayer de chercher de meilleures options. Sans vouloir tourner le fer dans la plaie, malgré tout, la perte de Jessica Pellerin-Dosti, là, on le voit déjà. Ça change quelque chose contre une grande équipe. Et tire à 3 points, réussi par Mélodie Laniel-Dion. Et quand même, nos alliés sont capables de tirer à 3 points. Ça devient menaçant. Il faut sortir vite sur la ligne. Alors qu'on sentait une belle énergie, là, du côté des citadins en début de match qui ont bien commencé. Les 4 premières minutes se sont bien passées. On faisait attention aux petites choses. On prenait soin du ballon. Et là, on est un peu... Je ne dirais pas paresseuse, mais on dirait qu'on commence à tourner un petit peu les coins ronds. Parce que ça allait très bien. Là, on s'en permet un peu plus. Autre faute, cette fois contre Camille Michaud. Et si je ne m'abuse, c'était 8-0 pour Lucan. Mais là, c'est rendu 14-8 pour le Rougéard. Donc, 14 points sans réplique pour la troupe de Linda Marquis. Et je crois que les 14 points ont eu lieu après le premier temps d'arrêt demandé par Linda Marquis. Oui, alors, du côté du Rougéard, c'est un signe qu'on s'est bien ajusté. Mais ce tambour-là a peut-être fait mal, justement, au rythme que les citadins avaient réussi à prendre. Donc, un beau tambour de la part de l'entraîneur de Québec. La rentrée de balle avec 24 secondes à faire. Il y a 7 dixièmes à peu près de différence entre le chronomètre officiel et le chronomètre des tirs. Donc, pratiquement la dernière possession. Et deux points réussis par Kathleen Célestin. Beau changement de vitesse de sa part avant d'enfiler le ballon dans l'anneau. 7 secondes à bord au premier quart. 4 points de différence. Marjorie Ferland, son tir est raté, mais il y aura faute contre Anne-Marie Lavoie avec 2 secondes, oui, et 4 dixièmes à faire au premier quart. On a bien joué ici, là, on est intelligente. Elle a voulu aller créer le contact avant que ces deux dernières secondes-là s'écoulent. Puis vraiment, on a travaillé très, très fort. On a obligé l'adversaire à vraiment aller créer la faute. C'est là qu'on voit l'expérience des vétérans. Une joueuse de cinquième année, ça lie ces petites choses-là. Ferland, oui, qui réussit. Son lancé prend. Et la toute dernière seconde, le tir qui rate. Si bien qu'après un quart, c'est 16-10. Le rouge et or en avant. On fait une courte pause musicale. Au retour, la suite de ce match. Je vous écoute la soirée du basket sur ce qu'a fermé SSN Canada. Je vous écoute la soirée du basket sur ce qu'a fermé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes de retour à la soirée du basket 16-10. La marque en début de deuxième quart. Et Francis, qu'est-ce qui s'est dit dans le caucus d'Albena Branzo? Eh bien, trois mots en sont ressortis. On parle d'intensité, énergie et concentration. Trois mots en deux minutes, donc très peu loquas. Donc, ce sont les grandes idées en fait qui en sont ressorties. Puis vraiment, je crois que c'est un peu comme ce que Véronique disait tantôt. Eh bien, on veut vraiment, là, on s'est endormi. On s'est fait endormir par un début de match tranquille du côté du Rouge et Or. Puis on a tombé, justement, peut-être un peu dans la paresse où vraiment, on croyait que ce serait facile. Puis là, finalement, on se fait surprendre de l'autre côté. Donc, Marjorie Ferland qui mène la charge, profite du bloc de sa coquipière. Mélodie Lagnard-Dion, le tir qui ne touche à rien, finalement, Airball. Et la contre-attaque, maintenant, des Citadins. Amy Simard, qui va se méfier derrière elle, avec la présence de Catherine Andrews-Côté. Valérie Gauvin, la passe qui tarde d'arriver à Kathleen Celestin. Celestin, à Camille Michaud, cinq secondes à faire au chronomètre des tirs, avec la planche. Et finalement, Lucam ajoute deux points à sa fiche, 16-12. C'est l'une des belles défensives qu'on a vues depuis le début du match, la passe du Rouge et Or. C'était difficile de rentrer à l'intérieur de la ligne de trois points. On a bien roulé sur l'aide. Il y avait une belle couperture. C'était intéressant. Lucam reprend en possession du ballon. J'ai l'impression que c'est un pied sur la ligne, peut-être. Il y a de la difficulté à entendre l'officiel en question, mais je crois que c'est ça. Il va y avoir des micros sur les officiels. C'est encore plus facile. On n'aurait plus besoin d'animer. Valérie Gauvin, avec la chance d'amener le match à une possession d'écart. Gauvin cherche une coéquipière. Trouve finalement Kathleen Celestin qui décoche. À une dizaine de pieds et Kathleen Celestin ramène les siennes à deux points. C'est 16-14. Kathleen qui joue bien, même avec la pression. Tout à l'heure, c'était pour revenir. On avait fait, comme tu l'avais spécifié, une montée d'une dizaine de points sans réplique du côté du Rouge et Or. C'est Kathleen qui a pris ça en ajoutant un petit tir en foulée de l'intérieur. Dix points par match cette saison pour Kathleen Celestin. On se préfère à faire quelques changements du côté de Linda Marquis. Jeannie Jacques fera son entrée, entre autres. Amy Simard et un autre bloc, je crois, un cinquième pour le Rouge et Or et un, à la fois, quatrième pour Marie-Pascale Nadeau. Et quand même, une fille comme Amy Simard se fait bloquer ses tirs. C'est là qu'on voit que la grandeur joue. Parfois, Amy à six pieds, quasiment six pieds, un. C'est Marie-Pascale qui a un bel avantage. Il faut sauter encore plus haut, finalement, pour tenter les tirs. Camille Michaud, sa manette, seule de son camp, avec la planche. C'est raté. Manque de finition dans son cas. Camille Michaud, pourtant, qui tire à 40,2 % cette saison pour l'UQAM. Pas de faute sur le jeu. Beau panier réussi par Élise Jobin. On a parlé un peu, Camille, qui affiche de très bonnes statistiques cette saison. Elle a un peu plus de 40 % de réussite sur le terrain. Elle figure aussi au huitième rang des meilleures marqueuses de la conférence, avec environ un peu plus de 11 points par moyenne, par match. Camille, qui a été une joueuse transformée depuis les deux dernières années, je pense que pour elle, le changement d'entraîneur a été vraiment bénéfique. Ça lui a donné plusieurs cordes à son arc, puis elle s'est transformée. Elle a vraiment développé ses habiletés, tant athlétiques que tactiques. Et puis, elle aide grandement maintenant, la troupe. Et faute sur la dernière séquence, Mélodie Laniel-Dillon. Une faute coûteuse. Trois lancés pour Valérie Gauvin. Qui enfile son premier lancé franc. Cette saison, Gauvin, 80 % à la ligne des lancés francs. Deuxième derrière Jessica Pellerin-Dosti, mais comme elle n'est plus dans l'équipe. Elle est maintenant... Valérie Gauvin est numéro un au chapitre des lancés francs du côté des Citadens. Et Pénélope, où il s'insère au bitaille, fera son entrée, possiblement sur la rencontre. Ou peut-être pas, non. Elle est venue ramasser tout simplement le chandail de ses coéquipières. Mais, par contre, on l'a vu lors du dernier match à l'UQAM. Elle a joué quelques minutes contre les Gators de Bishops. Oui, alors que bon match. Les Citadens ont connu un bon match le 6 janvier dernier contre les Gators. Ce qui a permis à plusieurs joueuses, je vais dire moins régulières, d'avoir un peu plus de temps de jeu. Je pense à Pénélope, comme tu l'as dit. Mais aussi Marc-Claude, La Vertu. Et puis Lisandre Rivet, qui ont pu fouler le terrain pendant pratiquement 10 minutes chacune. Donc, ça a été bénéfique, cette victoire collective-là. Camille Michaud. Le tir de l'extérieur qui ne touche même pas à l'anneau. On manque un peu de précision. Est-ce que du côté des Citadins, peut-être que Camille force un peu le tir. Ça fait deux lancers d'affilée, là, où, comme tu le dis, Alexandre, elle ne touche même pas l'anneau. La faute, je crois, ira contre Émy Simard. Simard qui était contre la numéro 8, Gabrielle Girard. Et simplement, par la taille et le poids, bien, a poussé Girard. Il y avait un petit désavantage, ici. Une faute sans le vouloir, mais ça reste une faute quand même. Marie-Pascal Nadeau devant Émy Simard. Et honnêtement, là, c'est le festival, excusez-moi le mot anglais, mais du Airball. Oui, vous avez comme cinq lancers de suite qu'on voit de part et d'autre qui ne touchent absolument rien. On pourrait aussi dire que, de part et d'autre, on joue de la très belle défensive. Mais je ne suis pas sûre que c'est ce qu'on va. C'est une façon de voir les choses, mais c'est ça, exactement. Je ne suis pas certain que c'est ce qui se passe. Émy Simard, touche à l'anneau, se récupérer par Camille Michaud. À l'extérieur, Valérie Gauvin, manque de précision. C'est capté d'une seule main par Camille Michaud. Il y aura faute contre le Rouge et Or. Un beau travail ici, deux lancers des citadins qui prennent un rebond offensif. Ça se termine avec Camille sous le panier qui travaille fort pour finalement se faire côté. Ça, c'est un beau travail. C'est ce qu'on veut voir, vouloir la balle sous le panier. Lorsqu'on est agressif, on s'amène justement à la ligne des lancers francs. Encore faut-il réussir ces fameux lancers. Donc Camille Michaud qui pourrait créer l'égalité à 18 partout avec six minutes à faire à cette première demi. Voilà qui est fait. Gabriel Girard devant Kathleen Celestin. La fête, il profite du bloc de Josiane Lavoie-Gelbert. Ça donne de l'espace, remet à Marie-Pascal Nadeau. Fête de tir à trois points. Remet finalement derrière elle à Elie Jobin avec cinq secondes à faire au chronomètre des tirs. Jobin, le long tir de deux points qui ne touche à rien, mais c'est saisi par Marie-Pascal Nadeau. Le tir de Josiane Lavoie-Gelbert, à nouveau, ne touche à rien. Il fallait bien qu'on parle du gestionnaire d'Ever, comme tu as dit, pour qu'on en ajoute deux de plus à ce match-là. C'est un deux pour un sur les airballs depuis quelques minutes. Kathleen Celestin. Trois, finalement, Gauvin qui se amène à la ligne de fond et elle va marcher. Et là, on va voir si Stéphane est capable de reprendre le rythme qu'ils avaient délaissé à la moitié du premier quart. Avec cinq minutes à faire, on va voir si on peut tenir le coup de côté du Cam, rattraper un écart qui nous désavantageait à la mi-temps et revenir de l'arrière. Elie Jobin qui a réussi à battre sa couvreuse est entre deux provoquée par Kathleen Celestin. Mais la possession demeure celle du Rogeror de l'Université Laval. Elina Conduch s'amène sur le terrain et prendra la place de Valérie Gauvin. Marie-Pascale Nadeau au dos à Émy Simard se retourne le tir. C'est bien fait, donc avantage Marie-Pascale Nadeau contre Émy Simard jusqu'à maintenant. C'est peut-être de l'intérieur où ce match-là va se jouer, parce qu'on l'a dit, on a créé des lancers qui se sont soldés à rien du tout. Mais c'est sur les rebonds et sur les tirs bloqués que l'avantage ne se desserre pas de part et d'autre. Et on s'est lancé sur le ballon du côté de l'UQAM, Juliette Delonne et finalement, elle a marché. Elle a marché même s'il était au sol. On s'entend qu'elle a roulé avec le ballon. Et là, j'ai hâte de voir, comme j'allais dire Alex, ce qu'Elina Conduch va faire, parce que c'est une grande joueuse en six pieds. Puis elle aussi, on l'a surtout vue à l'aile cette saison, mais elle est capable d'aller jouer à l'intérieur. Ce n'était pas une cinq naturelle, mais c'est certainement une allière qui peut se transposer en position de quatre. Donc c'est peut-être un test ici qu'Alben a fait. C'est ce que j'ai hâte de voir dans le positionnement des joueuses. Gabriel Gérard à Élise Jobin. Jobin au périmètre de trois points. Revent à l'intérieur pour Marie-Pascal Nadeau. Un contre un devant. Émile Simard le tire. Réussi plus la faute à Émile Simard. Et là, c'était du beau travail, hein, Kathleen, qui est venue faire peur à la balle un peu. Rémi, qui travaillait très fort. Une toute petite main à la fin est allée causer la faute. Marie-Pascal qui avait déjà fait le travail. Troisième faute d'équipe pour les Citadins, avec 4-18 à faire à cette première demi. Et Marie-Pascal Nadeau qui réussit le jeu de trois points. 23-18, le Rougier-Or en avant par cinq. Kathleen Celestin. Cherche une coéquipière. Trop finalement, Juliette Delonne. Émile Simard. Marie-Pascal Nadeau, ça passe. Pour Conducci, vraiment très courte. Trois secondes à faire au kilomètre d'étire. Et à la toute dernière seconde, Anne-Marie Lavoie qui décoche son lancé. Il fait prendre une faute à Marie-Pascal Nadeau. Et là, on avait de la difficulté. Je ne sais pas si sur la dernière séquence offensive, on a peut-être tourné les coins un peu rapidement sur les écrans. Je n'ai pas l'impression que toutes les joueuses du Rougier-Or ont mordu dans les écrans là où elle le devrait. Je pense que sur ce système-là, ce qui est accepté, c'est qu'Elina Conducci reçoive la balle au bas de la clé. Et puis, elle a dû sortir quasiment à trois points pour recevoir la base, ce qui a forcé Anne-Marie ensuite à se démarquer à l'aile et puis forcer la pénétration. Ça s'est bien soldé, mais j'ai l'impression qu'on manque un peu d'ajustements sur les écrans sur la ligne de fond de terrain. Lagnel Dion s'apprête à faire son entrée sur le terrain. Avec 3,50 à faire à cette première demi. Gabriel Gérard à l'intérieur, mais sa passe qui est captée par Anne-Marie Lavoie. Josiane Lavoie-Jalbert qui a tenté de lui bloquer le chemin. Lavoie qui a remis derrière elle. Conducci remet à l'intérieur pour Bougie. Et belle finition de la part de Bougie dans la clé. Et là, on a vu, comme je pourrais dire, je vais prendre une anglicie, mais un move de poste effectué par une joueuse de 5 pieds 5. Très bien effectué d'ailleurs. On avait un duel de petits à l'intérieur. Catherine Bougie a bien joué là-dessus. Les coups d'étéo, c'était parfait. C'est quand même plutôt rare. C'est quand même plutôt rare, mais c'est agréable à voir. C'était bien exécuté. Et Marie-Pascal Nadeau avec le tir de deux points. Et une autre faute contre Emissimor, sa troisième, je crois. Oui, je pense aussi. Et puis c'est le même type de faute que la précédente. Du bout des doigts, on baisse un peu. Comme si on voulait faire un bloc au filet au volleyball. À peine, à peine. Mais c'est appelé par l'arbitre. C'est toujours appelé par l'arbitre, ce genre de faute. Quatrième faute d'équipe pour les citadins. 25, 20 la marque. Le rouge genre en avant, on fait une pause au retour. La conclusion de cette première demi. Vous écoutez la soirée du basket sur Choc.fm et ssncanada.ca. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous êtes de retour à la soirée du basket. 3-0-7 à faire. À la première demi, 25-20. Le rouge et or toujours en avant. Vraiment un match en deux temps. C'était d'abord 8-0 pour l'UQAM. Ensuite, 14-8 pour le rouge et or. L'UQAM tire toujours de l'arrière par cinq points. Marie-Pascale Nadeau rate son lancé franc. Et c'est ramené de l'autre côté par Anne-Marie Lavoie. Devant Josiane Lavoie-Jalbert. Anne-Marie Lavoie de l'extérieur. C'est raté. Et c'est saisi par Juliette Delonne. Mais elle trébuche et perd le ballon ce faisant. Marjorie Perlant pour Élise Jobin. Et je suis surpris qu'on ne laisse pas Élise Jobin tirer davantage à trois points. Et voilà, elle tente son tir. Et elle connaît vraiment une saison très difficile au périmètre. 19,1% à trois points avant le match de ce soir. Mélodie Lagnard-Dion qui passe bien près d'intercepter le ballon qui était pour Conduce. Et c'est saisi par Delonne finalement. Et un tir par en dessous, pourquoi pas. Elle a bien l'intensité parce que Marie-Pascale Nadeau a fait du beau travail en défensé. Et vous bloquez Émy. Et puis c'est parce que Juliette a décidé d'en faire un peu plus. Et d'aller récupérer ce ballon-là au sol pour le passer sous Marie-Pascale et enfiler deux points pour les siennes. Élise Jobin avec la belle percée. Bloque ses appuis, son tir décoché est raté. Et c'est Catherine Bougie. Rapidement, Anne-Marie Lavoie. On se met à deux sur Émy Simard. Une passe dans le dos, le tir de Simard. Qui enfile les deux points. Et ça nous mène à un temps mort du rouge et or. Léna Marquis qui l'avait demandé déjà au point précédent. Elle semble vouloir faire des ajustements rapides. Elle est mécontente. 25-24. Le rouge et or en avant avec 1 minute 41 à faire à cette première demi. On fait une pause au retour. La conclusion de celle-ci. Vous écoutez la soirée du basket sur ChocFM et SSNCanada.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Vous êtes de retour à la soirée du basket. Et Francis, qu'avait à dire Linda Marquis dans son caucus? Eh bien, un peu comme on s'était discuté, elle et moi, en début de match. Eh bien, elle est revenue sur le fait que, vraiment, ces filles connaissent des hauts et des bas. Et là, vraiment, on n'est pas capable de garder une constance dans les matchs. Et ici, c'est ça. C'est vraiment au niveau de l'exécution. Les petits détails qui font la différence. Et puis, vraiment, là, depuis le match, on a connu un début de match lent. Par la suite, on s'est remis dans le bain. Puis là, maintenant, encore une fois, on perd le contrôle. Puis les citadins sont en train de revenir et pourraient aller rechercher une avance sur la prochaine séquence. Fort offensive contre Mélodie, l'aniel et Dion. Comme tu l'as mentionné, Francis, l'UQAM pourrait prendre l'avance dès cette possession. Catherine Bougie devant Marjorie Ferland. À sa gauche pour Lorna, Derameau-Simon. Dans le coin, il y a Gauvin qui demandait le ballon. Et à droite, c'était Émy Simard. Anne-Marie Lavoie et il y aura marché. Belle défense de la part de Josiane Lavoie-Jalbert. Et Juliette Delonne prendra la place de Lorna Derameau-Simon pour cette dernière minute de jeu dans cette première demi. Mais du côté du Rugerard, il y a Catherine Andrews qui est rentrée pour Mélodie, l'aniel et Dion. Alors, on va voir. En 55 secondes à faire, est-ce que les citadins vont reprendre les devants ou vont limiter les dégâts? On va voir. Élysse Jobin. À Andrews Côté. Attaque statique, mais en défense. On a oublié Élysse Jobin sur le bannier. Oui, c'est tout un oubli, hein? Sans qu'à oublier quelqu'un, la dernière que j'oublierais, c'est probablement Élysse Jobin. Ou Marie-Pascal Nadeau, mais reste que... Une ou l'autre, ce n'est pas des bons oublis. Non. Et Catherine Bougie perd le ballon, mais c'est poussé hors ligne par Élysse Jobin. Donc, Lucam reprendra avec un chronomètre écourté de 12 secondes, avec 27 secondes et 4 dixièmes à faire à la première demi. Donc, une balle tardive et finalement, la phase pour Juliette Delonne. Et on se demandait à qui était cette fameuse phase. Les écrans étaient difficiles, il y avait de la confusion. Cinq secondes à faire au chronomètre des tirs, mais est-ce qu'on le sait? Catherine Bougie, feinte de tir à la toute dernière seconde. C'est raté. Alors, on va voir, là. J'irais pour une pression tout terrain, là, du côté des Cittadins, avec 10 secondes à faire. Trois points d'écart favorisant le rouge et hors de Laval. Cinq secondes. Et Bougie en défense des Missimars. On perd de précieuses secondes, mais on oublie de couvrir Marjorie Ferland. Heureusement, elles ratent son lancé. 27-24, le rouge et hors en avant au terme de la première demi. J'aimerais avoir tes commentaires d'abord, Véro, sur la performance des Cittadins dans ces deux premiers quarts. Bien, sans surprise, je vais dire que c'est une performance inégale. On a bien commencé. J'ai trouvé qu'elles avaient entamé le match en Lyon avec une belle assurance et puis du dynamisme certain. Puis là, après ça, on a connu un cinq minutes plus difficile. Ça a redescendu. On avait de la misère à exécuter tant en offensif qu'on avait de la misère à échanger sur nos écrans défensifs. On s'est bien repris au deuxième quart, ce qui indique qu'au pointage, on réussit à chauffer le rouge et hors, qui avait une belle avance au terme des dix premières minutes. Mais encore là, un peu comme je pense que Francis nous a dit de ce que Linda Marquis dit elle-même à ses joueuses, c'est inégal. Et je pense que c'est sur le... Si je reprends ton expression, Francis, le mot qui décrivait le temps mort, eh bien le mot qui décrirait la première demi, c'est inégal. Pour moi, l'on... De part et d'autre, vraiment, d'un côté comme de l'autre. Et Francis, justement, qu'est-ce qui a fait la différence pour le rouge et hors de l'Université Laval qu'on a vu lors des premières minutes et le rouge et hors qu'on a vu par la suite? Eh bien, qu'est-ce qu'on a vu comme différence, c'est vraiment au niveau des petits lancers réussis. Parce qu'au premier quart, au moment où c'était 8-0, il y a eu plusieurs attaques qui s'étaient soldées par des petits lancers près du panier. On a vu le ballon rouler sur l'anneau. Puis tout d'un coup, on a vu des attaques de Marie-Pascal Nadeau sous le panier aussi avec des N1. Tu sais, le basketball, c'est un match de... c'est un jeu de séquence, mais c'est aussi un jeu de momentum. Puis là, je pense qu'à ce moment-là, le rouge et hors ont vraiment gagné de la confiance. Puis on a été capables de jouer là-dessus. Mais quelques instants après, pour des raisons vraiment de constance, comme on l'a mentionné, on n'a pas été capables de poursuivre sur cette lancée-là, malheureusement. Donc, 27-24, le rouge et hors mènent par 3 points. On vous revient dans une dizaine de minutes pour les commentaires d'Albena, Branzova et Dimitraova. D'ici là, on vous quitte pour une pause musicale. Vous écoutez la soirée du basket sur ChocFM et SSNCanada.ca. Hey, man, I took this bitch out to the movies and shit, man. We kissing and grinding and shit, so we hopped in the back seat, you know, man. This bitch rubbing all of my dick, he's fronting like she's gonna give me the pussy, man. And the bitch said three words, man. Stop, no, and don't. Oh, shit. I said, bitch, you don't have to front on me, dear. You gotta front on me, bitch. Don't front on me. So why don't you just give that pussy here? If you be good to me, oh, I'll be good to you. And we'll both ride home in my automobile. All that I want is a little pussy. That's all I want. That's all you want? I know you want something else. All that I want is just a little head. Not just a little head. If you be good to me, oh, I'll be good to you. And we'll both ride home in my automobile. And you know I'll be telling hoes to be at my after parties at the show and shit. Yeah, 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 yeah. Take the bitches to the hotel room and they're in the room. They don't want to be no pussy and shit. I got something for their ass. Tell them what time it is. Tell them what time it is. Get it. You don't have to front on me, bitch. Front on me, bitch. Don't front on me, motherfucker. Don't be afraid. It's only a dick. It's only a dick. Give up the pussy soon. All I want is a little wound. Oh, get your groovy ass out my hotel room. Get your motherfucking ass on, bitch. Oh, get your groovy ass out my hotel room. Get out, get out, get out, get out, get out, get out. All I want is a pussy. All I want is a pussy. All I want is a pussy. God damn right. All I want is a pussy. Zipper, 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 zipper. See on my mind. You'll be good to me. Yeah, ho. Oh, I'll be good to you. And we'll both ride home in my automobile. Ha, ha, ha. Keep some motion. And we'll both ride home in my automobile. Ha, 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 ha. Aw, yeah. That'll work. Check me out, y'all. Nasty knives in your area about to cause mass hysteria. Before a blunt, I take out my fronts. Then I start the front. Matter of fact, I'll be on a manhunt. You couldn't catch me in the streets without a ton of reefer. That's like Malcolm X catching a jungle fever. King poetic, too much flavor. I'm major. Atlanta ain't braver. I pull a number like a pager. Cause I'm an ace when I face the base. 40 side is the place that is giving me grace. Now wait, another dose or you might be dead. And I'm a Nike head. I wear chains that excite the feds. Ain't ain't a damn thing gonna change. I'ma perform a strange show to Mike Warmer with Born The Game. Nase, why did you do it? You know you got the mad fat fluid when you rhyme. It's halftime. It's halftime. Hey, yo, it's halftime. Sous-titrage ST' 501 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 en gardant une main sur elle et une autre main dans le corridor de passe en regardant la trajectoire de la balle et aussi comment rotationne le ballon autour du périmètre. En fait, ça lui permet de bien lire le jeu et ça fait deux interceptions en une minute à peu près qu'elle est là, Juliette. Donc, elle est bien jeu. Donc, faute contre Gabriel Girard sur la dernière séquence, mais une passe imprécise de l'UQAM redonne le ballon au Roger. Catherine Andrews côté, reprise avec la pression de Catherine Celestin qui passe bien près de lui enlever le ballon, mais Andrews qui continue son chemin, remet à Marie-Pascal Nadeau et là, il y aura une faute contre l'UQAM. Il y aura une faute et c'est ce que j'allais dire, Alexandre, c'est dommage parce que là, on avait forcé les joueurs du Roger-Or. Elle n'avait plus d'options. On a eu une passe alors qu'on n'avait plus d'appui au sol. On s'est pratiquement débarrassé de la barbe parce qu'on ne savait plus quoi en faire. Et là, il y a une faute. Faute contre Catherine Celestin. 14 secondes à faire au chronomètre des tirs. 6-17 à faire au troisième quart. Le Roger-Or toujours en avant par 7 points. L'attaque de l'UQAM qui est au neutre. 3 points de marqué seulement depuis le début de ce troisième quart. Lancer raté de Gabriel Girard et le ballon quitte la surface de jeu. Missymer avec raison le laisse rouler hors ligne. L'UQAM reprend donc possession du ballon dans son territoire. Et Gabriel Girard, je vais le redire, qu'elle joue aux athlétiques, si elle peut finir près du panier, ça va faire toute une différence pour son équipe. À nouveau le ballon qui va hors ligne. Catherine Andrews, côté, a poussé ce dernier. On doit rapidement traverser la ligne du centre. Voilà qui est fait. Catherine Sélestin se dribble sur le pied, réussit à récupérer le ballon malgré tout. Et c'est Valérie Gauvin qui s'amène. Le tir d'Emissimor d'une quinzaine de pieds, c'est raté. Un rebond défensif pour le rouge et or à Gabriel Girard. Le quatrième Andrews, côté, à Jany Jacques. Jany Jacques qui s'amène, seule de son camp, contre deux porte-couleurs des citadins. Rade son tir, et c'est Valérie Gauvin qui récupère le ballon au rebond. Gauvin qui tentera de remettre l'attaque des citadins en marche. Et c'est Émissimor avec le tir de trois points. Oui, alors, une joueuse de centre ici, Émy, qui tire bien, je vais dire, de l'extérieur de la clé, mais c'est quand même rare pour elle qu'elle s'en va prendre des tirs de la trois points. C'est bien réussi. Émy, c'est une lanceure qu'on ne suspecte pas assez, je pense. Mais, il faut quand même mentionner que c'est son quatrième tir de trois points, tenté, et c'est son premier réussi de la saison. Oui. Donc, bravo Émy pour cette réussite. Et autre, le fait d'avoir réussi son premier tir à trois points, ce lancé permet à l'UQAM de revenir à quatre points du rouge et or, et ce, malgré quand même, on va l'avouer, un début, le troisième quart difficile. Oui, c'est laborieux, encore une fois. J'étais tentée de regarder, un peu plus tôt, le pourcentage de réussite des deux équipes au terme d'un demi, parce que j'avais l'impression que c'était lent au troisième quart, qu'on enfilait très peu de paniers. Alors, je serais intéressé de voir les statistiques, surtout au niveau du pourcentage de réussite de ce quart-ci. Donc, pour l'UQAM, Gauvin, Célestin, Simard, Conduce et Delon. Conduce à la ligne des lancers francs ou tout près. On remet à Kathleen Célestin qui profite du bloc de Conduce pour décocher le tir de l'extérieur, rate et prend son propre rebond, tir en crochet raté. Les belles combattivités de la part de Kathleen Célestin qui a pris son propre rebond. Kathleen qui a travaillé très fort, à la fois pour se rendre jusqu'au panier pour prendre sa balle. Marjorie Perlant. La passe qui était pour Marie-Pascal Nadeau s'est interceptée toutefois par Juliette Delon. Et là ici, je dois dire, beau travail, j'allais dire, Juliette Delon qui prend très bien les écrans, elle a roulé littéralement sur la chaise de centre qui lui faisait l'écran. Les deux mains bien ouvertes comme si elle savait où la passe allait arriver. Un beau sens du jeu ici. Très bien pris l'écran. Émissamment devant Marie-Pascal Nadeau. La passe qui frappe la tête de Kathleen Célestin qui prend ça avec le sourire. Marjorie Perlant ici qui une fois plus avait bien défendu. Elle était plus petite, elle avait le désavantage physique mais elle a travaillé fort. Et faute offensive. Et ça semble avoir fait mal à Émissimant qui est toujours au sol. Est-ce que c'est dans la cuisse, je pense, parce que Gabriel Girard qui est rentré avec le genou en avant. ce n'est pas une faute anti-sportive, c'est juste un trop plein d'intensité. Alors qu'Émy était bien positionné pour un bloc, il n'était pas prêt à bouger. Donc on le dit, la fougue de Girard parfois, c'est ce que ça donne. Donc temps d'arrêt demandé par Albana Branzova, Dimitrova, 34-30, la marque favorisant le Roger. On est à la fin du troisième quart au tout près. Vous écoutez la soirée du basket sur ChocFM et c'est ce qu'il y a de la poissière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous êtes de retour à la soirée du basket, plus peur que de mal dans le cas d'Émy Simard. Oui, j'ai l'impression, Alexandre, tu sais, c'est ce qu'on l'a entendu dire en revenant au banc. J'ai l'impression qu'elle a plutôt mangé le genou, non pas dans la cuisse, mais plutôt au niveau de l'abdomen. Alors je pense que ça a bloqué sa respiration, comme tu le dis, plus peur que de mal, désagréable, mais en somme toute, elle va être correcte pour revenir au jeu probablement sous peu. Et les citadins ont besoin d'elle. Faute contre Marjorie Ferland, une faute quand même assez loin du panier. On fait Catherine Bougie, le numéro 13 des citadins. Là, j'essaie de regarder, pendant que Linda Marquis fait un changement, j'essaie de voir si le temps de participation en fait de ces jours était égal, puis je me rends compte que pas mal tout son alignement a joué un minimum de 5 minutes jusqu'à maintenant. Donc une grosse retention dans son banc, fait beaucoup de changements. du côté des citadins, tout le monde joue, mais plutôt de façon inégale. Je dirais que le 5 par temps a un peu plus de temps de jeu jusqu'à maintenant, au-dessus d'une douzaine de minutes, somme toute. Deuxième lance est prêt en réussie par Catherine Bougie pour ramener les siennes à deux points du Rouge et Or de l'Université Laval. Au terme de la première demi, c'était 27-24 pour le Rouge et Or, donc on a réussi à aller chercher un petit point en 7 minutes. Oui, mais on n'a pas assisté à un troisième quart qu'on pourrait qualifier d'offensif là présentement. Non, non, vraiment pas. L'UQAM qui est en voie de réussir l'une de ses pires performances à l'attaque cette saison. D'ailleurs, sa pire performance, bien ça a eu lieu contre Concordia le 12 janvier, 57 points de marqué. C'est la première fois cette saison que l'UQAM descendait en deçà de la barre des 60 points. Il faut s'admettre que c'est probablement ce qu'il risque de choisir. On risque effectivement d'assister à un match qui va se passer sous la barre des 60 pour les Citadins et peut-être même pour le Rouge et Or. Il y a eu, en somme toute, quelques matchs, si je regarde ce qui s'est joué du côté féminin jusqu'à maintenant. Laval a fait des petits pointages contre la majorité de ses opposantes. Si je prends son match d'ouverture contre McGill, 52-49, c'est des petits pointages. Oui, tous les matchs de Béchop s'en vont chercher des pointages assez bas. Comme le dirait ce qu'Olga Riquel m'a déjà dit, ce n'est pas avec des pointages en bas de 70 qu'on va aux Canadiens avec une crédibilité certaine. Je comprends un peu ce qu'elle veut dire par là où il faut être un peu plus offensif. C'est surtout au niveau du pourcentage de réussite qu'il faut augmenter nos chances. Ce n'est pas normal de réussir seulement 33-35 % de nos tirs. Ce n'est pas suffisant du moins pour sortir de notre conférence comme le disait l'entraîneur masculin. Kathleen Célestin de l'autre côté plus la faute. Lucam lui prend les deux en 35-34 avec la porte-couleur des citadins que ça mène à la ligne des lancers francs. Et là, c'est plaisant parce que Kathleen ça fait très longtemps qu'elle travaille très très fort à l'attaque puis on voit enfin que ça porte fruit donc je suis très heureux pour elle de voir que finalement on trouve le chemin jusqu'au panier. Et on a d'ailleurs le chevalier bleu sur les lignes de côté qui est très heureux lui aussi. C'est un très bon travail. Mais Kathleen elle joue très bien. On l'a dit elle a de l'intensité. Ce n'est pas une fille qui a peur de prendre les commandes d'un match. Donc avec une exécution comme ce qu'elle vient de faire elle vient de prouver qu'indépendamment de l'écart indépendamment d'où on se situe même si notre offensive n'est pas exactement ce qu'on voulait elle va jouer avec 100% de son intensité elle va tout donner jusqu'à temps que la sereine de fin de match ne se passe en temps. Marie-Pascale Nadeau qui a créé l'égalité pour l'Euro-Géhard et le ballon qui touche au coin du panneau avec 1 minute 30 maintenant à faire. Lucam on vous le rappelle toujours en situation bonus Marie-Pascale Nadeau dans le coin pour Marjorie Ferland devant Valérie Gauvin et les Jobans devant Catherine Bougie Bougie qui fait du bon travail en défense malgré la différence de taille et Marie-Pascale Nadeau est incapable d'enfiler les deux points. Il va falloir rester énergique autant en offensive mais surtout en défensive pour les citadins il va falloir jouer en équipe couvrir sur l'aide avoir les mains hautes c'est du gros travail ça va être fatiguant pour les filles mais c'est ce qu'elles doivent faire si elles veulent gagner ce match-là. Camille Michaud rate son tir à deux points Mélodie Lamiel-Dillon à Nadeau au périmètre et les Jobins maintenant. Jobins profite du bloc de Nadeau et la passe qui était dans la clé pour Jeannie Jacques ne trouve pas preneur contre-attaque donc des citadins avec 38 secondes à faire à ce troisième quart l'égalité est toujours à 36 partout et on vous rappelle entre le troisième et le quatrième quart on aura une entrevue avec le porte-couleur des citadins du côté des hommes Grégory Saint-Amand on sait s'est blessé aux genoux lors de la dernière semaine sera-t-il en mesure de revenir cette saison c'est ce qu'on saura avec Francis Jeté et Grégory Saint-Amand dans quelques secondes. Et pendant que tu nous disais c'était Alexandre il y a Catherine Célestin qui a tenté une nouvelle percée sous le panier elle s'est faite fauter elle vient présentement d'en filer son premier lancé franc de deux. Donc la faute ira à Elie Jobin et deux en deux pour Catherine Célestin Lucam avec une avance de 38-36 avec 27 secondes à faire à ce troisième quart. Et Catherine sans surprise se montre efficace à la ligne des lancés francs avec deux en deux Catherine qui trône en tête en fait du pourcentage de réussite au lancé franc avec un peu plus de 86% de réussite. 11 secondes à faire au troisième quart. Jeannie Jacques pour Majorie Ferland à l'extérieur pour Lagnol Dion le tir de trois points c'est raté et avec trois secondes à faire le ballon quitte la surface de jeu maintenant une seconde et deux dixièmes donc le temps de tenter un tout dernier lancé pour les citadins. Et finalement on décide de garder le ballon tout bonnement 38-36 la marque Lucam en avant par deux et sans plus tarder on va aller rejoindre Francis Jeté sur les lignes de côté avec un invité je crois et Grégory Saint-Amarouin qui qui s'amènera bientôt avec Francis donc Lucam qui a tout de même inscrit 14 points lors de ce troisième quart contre 9 seulement pour le Rougéard et comme tu l'as mentionné Véro c'est loin d'être un festival offensif. C'est loin d'être un festival offensif et puis j'ai l'impression que si on réussit bien à exécuter notre système offensif c'est simplement les tirs qui sont imprécis de part et d'autre on manque de force on en a trop on est en déséquilibre lorsqu'on tire ça crée beaucoup d'airball comme tu l'as mentionné mais aussi beaucoup de rebonds et c'est certain qu'on a de la misère à s'approprier à prendre difficile comme mot mais en somme toute il va falloir se reconcentrer mais comme tu dis je pense qu'on se rende pour un match et sous la barre des 60 points. On va rejoindre Francis avec Grégory à toi Francis. Alors Grégory j'aimerais ça tout d'abord que tu me parles un petit peu de la blessure comment ça s'est produit? J'allais pour prendre un rebond contre Bishop Onyx est tombé devant moi je pense que Vince la bloque sur le board puis j'ai perdu le temps de réagir fait qu'il est rentré dans mon genou puis j'ai fait une hyperextension en dessous du genou c'est ça là je suis tombé par terre après puis là est-ce que tu as est-ce que tu as eu des nouvelles présentement des docteurs pour savoir quel était l'état de ta blessure? Ils disent à cause du ligament c'est deux semaines garanties j'ai passé un IRM hier pour savoir si c'était plus grave que ça j'attends encore la confirmation du médecin pour savoir si c'est ok ou pas pour commencer la réhabilitation et puis là de ce qu'on voit présentement ça a l'air de ne pas trop être souffrant par contre non je crois que deux semaines ça va être assez pour revenir pour jouer fin février pour les play-offs puis selon toi quelles sont les chances des Cittadins de remporter le match plus tard contre le Rougeard on va le gagner on est plus grand plus athlétique si on joue comme il se peut jouer on va le gagner facilement je ne crains pas pour ça les gars vont se débrouiller sans moi excellent c'est le fun de voir que tu es toujours en confiance alors on vous souhaite la meilleure des chances plus tard merci merci donc Francis et Grégory je suis hâte de voir le match de ce soir un match excessivement important du côté des hommes avec une victoire l'UQAM qui devancerait par deux points le Rougeard de Laval au classement pour s'emparer seul du quatrième et dernier rang donnant accès au match éliminatoire oui parce que ce match-là a une importance assez cruciale pour les deux équipes de Laval et de l'UQAM on va vouloir se disputer le quatrième rang et à ce stade-ci de la saison même s'il reste encore plusieurs matchs à jouer c'est quelque chose qu'on veut commencer à faire grimper au classement devenir un peu plus sécure dans ses victoires cumuler un peu moins de défaite de discorde si je peux dire parce que si je regarde la fiche des deux formations l'une contre l'autre l'UQAM avait connu un très très difficile match à sa première sortie à Québec ça a terminé par une défaite par plus de 20 points ça fait 20 points 87-67 voilà ça avait été difficile et le 4 janvier dernier un vendredi soir alors que le pep c'était sale comble les citadins sont allés voler la victoire au rouge et or donc on est capable du meilleur comme du pire du côté des citadins tout va se jouer selon la capacité d'exécution je pense du système offensif et la capacité de poser nos actions aussi donc on a l'air de voir ça est-ce que dommage pour Olga Réka qu'elle perd Grégory Saint-Amand mais elle gagne Vincent dans le tour fortier oui un bel ajout pour elle on avait besoin de grandeur chez les citadins puis Vincent se ramène en fait je voudrais dire de Washington où il a complété un stage académique à l'automne donc Vincent s'est dit en forme la semaine dernière et content de revenir au jeu a repris l'entraînement de façon intensive et puis c'est ça il amène de la grandeur il peut jouer au centre c'est un quand même bon shooter Vincent peut aussi varier entre l'intérieur et l'extérieur donc c'est un bel ajout et vous le verrez il a perdu beaucoup de poids également depuis la saison dernière étonnamment ce qu'il m'a dit lui-même quand je lui ai dit qu'il avait maigri il m'a dit je suis rendu avec un spak d'abdos mais pas chumègue 6 pieds 7 195 livres il était et Catherine Célestin avec le vol de balle sur Mélodie de la Nielle Dion les deux numéros 12 passe à passe Catherine Célestin perd contrôle du ballon mais Mélodie de la Nielle Dion l'avait poussé à l'extérieur donc Lucam reprend possession avec 20 secondes à faire au chronomètre des tirs et 8 minutes 20 à faire à ce match Catherine Bougie cherche une option profite du bloc Démis Simard elle a un peu d'espace un peu de temps la passe pour Simard qui tarde d'arriver elle n'a pas de couleur des citadins qui remet à Catherine Bougie plusieurs pivots et perd le ballon L'Agnel Dion et heureusement que Catherine Célestin s'amène en défense pour amener de l'aide un peu et Mélodie de la Nielle on dit troisième mais on avait l'impression que c'était sa quatrième si je regarde parce qu'on est quand même il faut le dire on est contre le panneau qui nous indique le nombre de fautes par joueur il y avait deux fautes à l'admi temps on nous indique deux fautes on lui en avait donné une de plus on va croire la table de marque parce que Linda Marquis il n'y a pas eu de contestation du côté du Rougéard donc on va se dire que c'était à trois fautes à l'extérieur Camille Michaud remet à Amy Simard encore une fois Simard devant Marie-Fascale Nadeau incapable de prendre un tir franc alors Pascal il y avait du beau travail ici restait bien droit t'as bloqué la vue d'Amy ça a porté fruit Gabrielle Girard pas fait du bloc de Marie-Fascale Nadeau et à faute offensive justement contre Marie-Fascale Nadeau et j'allais justement dire que on gardait la balle bien longtemps dans les mains de Gabrielle Girard ici j'ai eu l'impression qu'elle a fait huit changements de direction poser la balle vingt fois au sol pour ne pas bouger finalement huit changements de direction et vingt fois au sol des crossovers de l'exagération peut-être non mais j'ai eu l'impression qu'elle est restée dix secondes sur place à dribbler sans cheminer donc un dribble qui était somme toute immutile Élie Jobin avec sa troisième faute personnelle sur la dernière séquence qui amène Émile Simard à la ligne des lancers francs Émile Simard qui réussit son premier tir Émile qui elle aussi si je ne me trompe pas figure parmi les plus efficaces à la ligne de lancers francs voilà elle est au quatrième rang avec 77% sans réussite Émile Simard rate toutefois son deuxième lancé donc un en deux pour elle mais malgré tout l'UQAM avec une avance de deux points avec sept minutes à faire à cette rencontre Gabriel Girard remet à l'Agnel Dion elle a de l'espace profite de ses vitesses pour contourner Émile Simard le tir complètement raté de Josiane Lavois-Jalbert tir beaucoup trop court et c'est Catherine Bougie maintenant qui mène la charge pour l'UQAM à Juliette Delonne qui a marché aux grands dames d'Albena Brandzo vas-y Métrova j'ai l'impression oh vas-y Française mais Albena qui avait le ballon entre les mains et je crois qu'elle aimerait justement pouvoir prendre parfois contrôle du match comme elle l'aurait fait en tant que joueur et comme elle le faisait il n'y a pas si longtemps parce qu'on va rappeler que ça fait un peu plus de deux ans et demi maintenant qu'Albena ne joue plus en fait elle a décidé de mettre un terme à sa carrière de professionnel en Europe alors qu'elle est tombée enceinte mais toi Véronique tu sais comment étant une ancienne joueuse tout comme moi qu'on est maintenant entraîneur c'est très difficile parfois de laisser le sort entre les mains et de ne pas avoir le contrôle du ballon effectivement il y a plusieurs fois où tu as envie de donner un changement à ton joueur pour aller lui montrer comment faire mais malheureusement cette époque est derrière nous et c'est exactement l'image que j'avais avec Albena avec le ballon entre les mains temps d'arrêt demandé par Linda Marquis du côté du Rougeor de l'Université Laval qui tire de l'arrière 41-39 on fait une pause musicale au retour la suite de ce match vous écoutez la soirée du basket sur ChocFM et SSNCanada.ca Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 basket avec 6-0-7 à faire à ce match donc Francis est allé écouter ce qui s'est passé dans le temps mort demandé par Linda Marquis et bien Linda voulait faire quelques petits commentaires concernant le synchronisme des joueuses à l'attaque principalement puis où on voulait amener le ballon donc vraiment on veut tenter de pénétrer un peu plus vers le centre puis voir les options qui sauvent à nous et voyez là sur le dessin on veut vraiment amener le ballon à Marine-Pascal Nadeau à l'intérieur au centre c'est vraiment le pain et le beurre dans le fond du Roger c'est vraiment ça qui a été le pain et le beurre oui du Roger lors de la première demi et ça se poursuit 5 minutes 20 affaire à ce match Lucas amène par 4 points Valérie Gauvin saisie d'un ballon libre Gauvin fin de tir de 3 points remet Amy Simard devant Marie-Pascal Nadeau Simard et un autre bloc non ce sera faute contre Marie-Pascal Nadeau Amy qui va être contente je pense qu'elle a commencé à être tannée de se faire bloquer par Marie-Pascal à avoir son expression et ici la faute n'était pas au niveau du bloc mais bel et bien au niveau du corps juste quelques secondes avant le bloc qui était bel et bien très très propre donc on n'a pas de chier à la main mais vraiment contact au bas du corps avec l'autre main donc c'est ce qui a amené Amy Simard à la ligne des lancers et Amy Simard porte la marque à 45-39 avec maintenant 5 minutes seulement à faire à ce match le Rougeard le Rougeard oui sera-t-il en mesure de remonter la pente et possiblement créer l'égalité bien c'est ce qu'on verra dans les prochaines minutes ça commence mal pour la troupe de Linda Marquis revirement Amy Simard à Camé Michaud on est à l'extérieur de la ligne de 3 points un autre 1 contre 1 difficile le ballon quitte la surface de jeu belle séquence en défense pour Marie-Pascal Nadeau pour empêcher Amy Simard d'aller marquer je ne sais pas si le momentum vient de changer mais j'ai l'impression qu'il y a de l'énergie qui vient de monter du côté des citadins 6 points d'écart toujours favorisant l'UQAM Gabriel Girard à l'intérieur des mains de Mélodie Laniel Dion réussie par Marie-Pascal Nadeau et là c'est dommage je ne sais pas si votre impression est semblable à la mienne mais j'ai l'impression que le sifflet est venu un petit peu après l'action et j'avais l'impression de Camé j'allais justement dire Camé Michaud qui vient aider Missimard de passion efficace pour bloquer Marie-Pascal et non Camé qui hérite d'une faute alors je suis un peu surprise de cet appel mais j'aime vraiment comment Marie-Pascal Nadeau fait son mouvement vraiment on prend le temps de bien protéger la balle sur le côté mais elle ne finit pas seulement une main elle tient à deux mains jusqu'à la dernière minute je pense que c'est ce qui fait sa réussite c'est vraiment pas comme un hook c'est vraiment comme un petit lancer non elle protège la balle elle garde sa technique de lancer efficace jusqu'à la fin elle monte fort à deux bras pour protéger avec sa main gauche c'est très efficace une belle joueuse techniquement M.Pascal Nadeau beaucoup de technique c'est agréable d'avoir joué elle joue bien M.S. Mard deux contre un mal retour réussit les deux points et là on assiste à un duel des centres on l'a dit on va avoir besoin nos joueuses d'intérieur ce soir et puis là elle commence à se faire voir M.Pascal depuis le début et là Amy semble vouloir en montrer un peu à son tour elle a en défense on a laissé beaucoup d'espace à Elie Joban on n'a jamais bloqué le chemin à partir de la ligne de trois points jusqu'au panier elle ramène l'écart à trois points seulement avec trois minutes 33 à faire à ce match 47-44 Lucas en avant comme quoi on ne peut pas se permettre de relâcher même pas une minute 8 secondes à faire au chronomètre des tirs Kathleen Celestin à la ligne des lancers France elle amène le tir par un tour c'est raté et beau rebond Camille Michaud et là ici Kathleen qui a fait le travail très efficacement pour laisser champ libre à Camille Kathleen était rendue en un contre trois et heureusement Camille n'a pas cessé de jouer tu allais récupérer ce rebond là c'était bien joué par contre là il serait intéressant de voir l'énergie des émissements dans les prochaines séquences parce que j'ai vu un peu de frustration sur le dernier jeu puis juste espérer qu'elle sache se contrôler il ne faut tout simplement pas qu'elle baisse les bras parfois Amy c'est quelqu'un qui va se désoler un peu des erreurs ou des mauvais roulements des joueuses qui jouent à côté d'elle et c'est ce qu'on ne veut pas on ne veut pas qu'il y ait de frustration on ne veut pas qu'il y ait de fautes inutiles on veut qu'elle garde l'esprit puis surtout Amy c'est un leader sur le terrain c'est un leader pour les citadins donc on a besoin de son énergie puis on a besoin de son implication justement pour que la roue tourne bien du côté de l'UQAM le problème c'est que parfois elle peut être un leader positif comme un leader négatif oui les jobins sur la dernière séquence incapables de capter la phase de sa coéquipière l'UQAM reprend donc avec moins de 3 minutes maintenant à faire au match et mène toujours par 5, 49, 44 ce revirement là avec ça est important parce qu'on réussit à avoir 3 possessions d'affilée du côté de l'UQAM il faut capitaliser sur ces actions-là parce que la marque est serrée le temps va nous manquer et on sait que le rouge et or peut revenir rapidement Célestin qui était seul à la ligne des dansées prend son tir en suspension et on tente de faire ça rapidement du côté du rouge et or Élise Jobin et on se lance à la poursuite du ballon Jobin sans en faire pas de faute sur Catherine Bougie belle action défensive de l'affaire des citadans 2 minutes 10 à faire à ce match et un troisième revirement quatrième possession offensive d'affilée pour l'UQAM on écoule les secondes pour les citadans Camille Michaud à Émis Simard qui retrouve Marie-Pascal Nadeau à l'extérieur pour Kathleen Célestin Michaud avec 3 secondes à faire au chronomètre et les tirs on doit tenter un lancé désespéré et ça a touché haut du panneau donc le rouge et or qui reprend possession du ballon c'était pas un beau lancé mais c'est une belle intention on a espéré sauver le 24 secondes puis pour revenir avec ma discussion que j'avais eue avec Mme Marquis ben vraiment là ce soir on a un exemple parfait de ce qu'elle me disait c'est qu'on est capable de contrôler un match du début et presque à la fin parce que souvent dans les derniers instants elle me mentionnait deux dernières minutes trois dernières minutes que là pouf ça revire puis on échappe le match donc on lui souhaite qu'elle soit capable maintenant d'inspirer ses joueuses à reprendre le contrôle de ce match-là et peut-être avec un cinq points de différence seulement c'est toujours possible donc ce serait intéressant de voir avec quoi elle pourra sortir de ce caucus pour peut-être aller chercher un V parce que c'est vrai que Laval a plié dans les derniers instants dans plusieurs de ses parties cette année puis c'est ce qui doit être encore un peu plus frustrant pour l'entraîneur alors qu'elle a dit dès le début il va falloir être constante il va falloir travailler fort sur chacune de nos actions pour ne pas avoir de remous dans le match les deux équipes ont connu des creux de vagues mais là ça va être à savoir laquelle des deux peut se relever en fin de partie jusqu'à maintenant ça pèse c'est-à-dire dans la balance de l'UQAM un peu plus que dans celle du Rougeéard côté du Rougeéard les défaites cette saison par trois points six, quatre, cinq et neuf points donc plusieurs défaites serrées et là-dedans il y en a d'ailleurs une en prolongation contre les Citadins la toute première de la saison au domicile du Rougeéard et parlant Citadins-Rougeéard en début de match j'ai eu la chance d'en parler avec Albena pour savoir comment les deux équipes comment elles géraient ça maintenant parce qu'on sait que les deux équipes dans le passé avaient une belle une belle rivalité puis maintenant elle n'était pas là non c'est ça Albena n'était pas là mais l'équipe a tellement changé que présentement c'est plus ça le problème le problème est vraiment la nervosité d'être à domicile donc c'est quelque chose qui a changé au courant des deux dernières années et je me souviens qu'au début il y avait quand même une certaine crainte chaque match contre le Rougeéard mais comme tu l'as mentionné l'équipe a changé l'entraîneur également a changé et Kathleen Célestin avait marché et avec trois points de différence seulement et une minute 21 après au match le Rougeéard qui reprend possession avec une solidité en tête et créer l'égalité c'est moins pour le moment j'ai l'impression que ce qu'on évite à l'UQAM c'est les fautes j'ai vu les filles sur la dernière action offensive du Rougeéard les filles de l'UQAM les mains très hautes très très relevées vers l'arrière pour vraiment montrer aux arbitres qu'on se blanchit de tout doute on n'a pas de main sur les joueuses ce qu'on ne veut pas c'est un plus deux plus un à la ligne de l'ancif et la faute Gabriel Girard une faute offensive on a vraiment joué du coude ici on a été chercher tout d'abord le contact avec l'épaule mais c'est la suite du mouvement qui a vraiment poussé l'arbitre à faire l'appel on a vu vraiment la main vers la suite pousser puis ça ça ne veut pas dire qu'elle a nécessairement vraiment poussé parfois on fait juste le contact puis le fait que la personne s'enlève ben là la main l'appel l'appel doit se faire à ce moment-là je pense qu'un peu comme les actions précédentes Francis a bien raison qu'elle avait les mains bien hautes et qui démontrait qu'elle n'avait aucun appui donc que Gabriel avait pris avantage sur elle ça a causé revirement la faute est appelée à nouveau on vous remercie d'être sur Assassin Canada en si grand nombre on vous rappelle que dans moins de 30 minutes ce sera le match des hommes entre le Rougeard et les citadins et si vous êtes de Montréal ben on vous invite à venir nous rejoindre au coin des rues Sanguinet et René Lévesque une rencontre chaudement discutée entre le Rougeard et les citadins du côté des hommes on vous rappelle Grégory Saint-Amand ne sera pas en uniforme pour la troupe d'Olga Récaque et est-ce qu'Olga Récaque sera derrière le bord pour le match je ne pense pas qu'elle va être là ce soir sa rémission pour sa blessure au dos se passe plus ou moins comme on l'espérait c'est un peu plus lent que prévu il y a un gars qui entend de la difficulté à rester debout ou assise longtemps donc c'est difficile pour elle et puis on se souviendra que la fois lors du duel contre Bishop elle était venue mais même pas sur le banc des joueurs parce que comme elle le dit elle-même toute son énergie est consacrée à son dos et non pas au match Catherine Celesté s'amène ligne de fond le tir qui rate et dernière minute de jeu dans ce match 49-46 nous sommes en avant par 3 et Catherine Celesté avec le vol de balle est-ce qu'on va jouer la faute ici du côté du Rougeard c'est ce que je veux voir avec 3 points d'écart seulement 48 secondes quelle sera notre décision 15 secondes à faire au chronomètre des tirs il y aura un temps d'arrêt au prochain soufflet demandé par Linda Marquier 37 secondes à faire au match et on réussit le vol de balle pour le Rougeard de l'Université Laval Gérard Samen décompte en zone inverse le tir à l'extérieur Dion à 3 points réussi l'égalité est créée 49 partout Mélodie Daniel Dion oh qu'il est important ce lancer là Mélanie Daniel Dion qui vient de nous prouver qu'elle est à l'aise avec la pression un beau tir belle passe rapidement décoché l'aide n'avait même pas eu le temps de se présenter devant elle c'était un 3 points capital pas une grande saison à 3 points pour Lanielle Dion 29,4% 5 en 17 pour elle elle a réussi un tir de 3 points qui fera du bien à la troupe de Linda Marquis tant d'arrêts demandés sur le terrain égalité à 49 partout on fait une pause musicale et au retour la conclusion de ce match vous écoutez la soirée du basket sur choc.fm et ssncanada.c Sous-titrage Société Radio-Canada Alors l'entraîneur Branzova Dimitrova l'objectif est simple c'est de remettre la balle en jeu garder possession du ballon on va aller mettre la balle dans la bouteille soit pour aller finir au panier ou aller chercher la faute Valérie Gauvin à la rentrée de balle voilà qui est fait Catherine Bougie on donne le ballon maintenant dans les mains de Kétine Célestin il y a 2 secondes de différence entre le chronomètre officiel et le chronomètre des tirs le ballon poussé hors ligne par Élise Jobin qui n'en croit pas ses yeux 18 secondes 1,3 Célestin devant Daniel Dion à Catherine Bougie 12 secondes à faire au chronomètre des tirs 10 secondes à faire au match on amène le ballon à Émile Simard devant Marie-Pascal Nadeau c'est raté mais fautes contre Marie-Pascal Nadeau et c'est vraiment là où les lancers francs seront cruciaux pour l'UQAM et ça tombe pratiquement bien Émile Simard avec son 77% de réussite on est content que ce soit elle en fait que ce soit elle qui s'amène à la ligne et ce sera contre Mélodie Lagnel Dion c'est lorsqu'elle est venue doubler avec Marie-Pascal où il y a eu une petite main sur l'avant-bras et voilà Émile qui en fait son premier Émile Simard avec deux lancers francs excessivement importants Le rouge joueur aura donc 5 secondes et 7 dixièmes pour créer l'égalité avec un tir à 2 points ou l'emporter avec un tir à 3 points on fait donc une dernière pause musicale et au retour la conclusion de ce match vous écoutez la soirée du basket sur ChocFM ssncanada.com ssncanada.com Sous-titrage Société Radio-Canada Alors stratégie semblable du côté du rouge et or du rouge et or pardon on tentera de remettre le ballon à l'intérieur pour Marie-Pascal Nadeau 6 secondes 4 dixièmes à faire au match Lucam en avant par deux et la passe touchée du bout des doigts par Marie-Pascal Nadeau revirement pour le rouge et or quel revirement c'était vraiment pas le temps c'est dommage et là c'est pas le temps non plus pour Lucam non d'abord un revirement Camille Michaud et là il y a faute c'est ce que j'allais dire on va jouer pour la faute du côté du rouge et or donc on a qu'à sécuriser la balle pour les citadins présentement ce qu'on ne veut absolument pas c'est un revirement et on a parlé d'exécution un peu plus tôt ici l'exécution était parfaite jusqu'à la dernière seconde qui était au niveau de la remise en jeu une passe peut-être un petit peu trop vive qui était un petit peu trop loin de la main de Marie-Pascal Nadeau mais sinon tout le reste était vraiment parfait très dommage mais peut-être si ici on manque encore un autre lanche chiffrant peut-être on pourrait avoir des chances de faire tourner le match 0 en 2 pour Camille Michaud et le rebond offensif Valérie Gauvin qui vient sauver les meubles en quelque sorte et faute contre l'EuroGA cinquième faute et les Jobins qui écope de sa cinquième faute elle sera donc remplacée par Catherine Andrews côté donc Valérie Gauvin évidemment avec deux lancers francs excessivement importants du côté des Citadens réussit son premier avec une priorité de trois points on doit déjà se sentir un peu plus confortable et le temps ça me laisse à peine le temps de regarder que Valérie affiche 80% de réussite à la ligne de lancers francs donc elle se situe au troisième rang du Québec et 2-1-2 pour Valérie Gauvin la longue passe qui quitte la surface de jeu c'est récupéré à la toute dernière seconde mais le tir qui est raté victoire à l'arraché des Citadens Bicam 53-49 sur le rougeur de l'Université Laval et comme on le mentionnait plus tôt une autre défaite très serrée la troupe de Linda Marquis on a perdu par une moyenne je dirais de 6 points par rencontre depuis le début on rappelle que le match des hommes suivra dans moins de 20 minutes et on va les rejoindre dans quelques secondes Francis Jeté en compagnie de l'entraîneur Albena Branzova Dimitrova donc pour les Citadens il s'agit d'une autre victoire cette saison alors on file avec une sixième victoire contre seulement deux défaites et je vais souligner que les deux défaites sont au profit des Stingers de Concordia qui sont en tête du classement et une défaite qui a fait mal celle de la semaine dernière alors que Lucam aurait dû l'emporter oui ça avait bien commencé c'est un peu comme le contraire de ce soir les Citadens avaient mal fini dans les deux dernières minutes contre les Stingers mais bon les filles se sont bien rachetées ce soir alors que certaines d'elles étaient très confiantes en début de match ça a été un petit peu plus difficile je pense pour les joueuses de Lucam mais aussi pour les filles du Rouge et Or on l'a dit maintes et maintes fois ça a été un match laborieux où les deux formations ont connu des hauts et des bas et bien somme toute il faut retenir qu'il y a 40 minutes dans un match et qu'il faut les jouer du début jusqu'à la fin pour s'assurer de la victoire c'est vraiment dans les trois dernières minutes j'ai l'impression où le momentum est revenu et où on a mieux joué du côté de Lucam ça qui leur a permis de filer avec la victoire on va rejoindre Francis sur les lignes de côté à toi Francis coach Branzova it was an up and down game it was it was tough for both teams but you guys came up with the win well it was really important to win the game and the girls are really trying to play the best of their ability we had some too many turnovers like easy turnovers but we managed to to play good defense in very key moments and also like the last play of Emy basically was a savior because otherwise we lost it so I'm really proud of the girls how they they fought and like I said we're working every single game to go to our next level and they had the advantage of the height during the game but at the end Emy Smart won the won the the contest between the two posts well she played excellent defense like like 90% of the time 90% of the time she was just keeping fronting and really playing the best defense I haven't seen her so I know that that she already it is the better defensive player and it really I'm very proud of her I would like to know what do you think what was the key to the game the key was defense the key was defense we called them not to score more than 15 points per quarter so like I said we're putting all the effort on defense if we're not scoring they're not scoring congratulations on the win thank you thank you thank you Francis so obviously coach who said it was important to win the match she said we had made a lot of revirements but we had well played in defense during the moments he talked about in the win of Emy Simard for many seconds Emy Simard who did well in the end of the match and she said Simard a very well in defense 90% of the time and according to her it's the best performance of the season in defense for Emy Simard and obviously Albena is very proud of his girls if we let a few of the statistics of this match Vero yes Albena on a parlé to Emy Simard who has known a great match in fact it's her who has brilled du côté des citadins avec son apport de 18 points un maigre 3 rebonds pour elle mais 3 vols de balles alors Emy très bon match alors c'est dommage je pense qu'il y avait quelques erreurs aux statistiques à la première mi-temps alors peut-être que ces statistiques seraient un peu plus reluisantes au niveau des rebonds et des blocs mais somme toute c'est elle qui s'est démarquée au chapitre des points celle qui la suivait c'était Cutling Celestin avec 9 points 5 rebonds j'aimerais simplement souligner l'apport de Catherine Bougie en défensive qui je vais le dire avec sa petite taille de 5 et 7 est allé chercher 7 rebonds quand même impressionnant pour une joueuse de son gabarit si on se transpose du côté d'Urgerard on en a parlé beaucoup Marie-Pascale Nadeau avec sa grandeur et sa finition à l'intérieur elle a brillé elle aussi 15 points 5 rebonds c'était un match qui s'est joué au centre aujourd'hui et c'est ce qu'on remarque du côté des statistiques non loin derrière elle c'est l'expérience qui la suivait deux joueuses de 5e année se sont démarquées Élise Jobin 11 points 4 rebonds et Mélodie Laniard-Dion avec 10 points 2 rebonds donc Évée Réthérante somme toute ce soir a fait un travail important Écoute Véronique travail important on a vu que du côté du Rougeard ça a été une défaite très très difficile on a vu des larmes couler sur les joues de certaines des joueurs du Rougeard donc vraiment là il y aura du travail à faire dans le vestiaire pour remonter vraiment l'esprit d'équipe puis vraiment le sentiment des filles parce que vraiment on voit que ça les a touchées j'ai l'impression que c'est une défaite qui a fait mal en effet parce qu'on y a cru et peut-être qu'on sait aussi les erreurs qui nous ont coûté cher c'est peut-être mon impression Linda Marquia semblait marteler sur certaines choses la constance la capacité d'exécution et puis c'est pas ça qu'on a réussi à faire ce soir donc on le mentionnait Albena voulait que ses filles jouent de belle façon en défense mais depuis le début de l'année l'UQAM joue très bien en défense les citadans qui maintiennent leurs adversaires à 33,3% du plancher ce qui vaut à l'UQAM le sixième rang et on a donné en fait on réussit 27,7 rebonds défensifs donc encore une fois une belle performance du côté et des citadans qui l'emportent ce soir donc dans 15 minutes ce sera le match des hommes toujours entre les citadans et l'Eurogeard d'ici là on fait une pause musicale et on vous laisse au bon soin la sélection musicale de Grégory Rast et on vous laissez les citadans de Grégory Rast de Grégory Rast et on vous laissez les citadans de Grégory Rast 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 de Grégory Rast